bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de janvier je vous préviens tout de suite il va être un petit peu mouvementé 1 préparez vous donc on commence avec un soleil en capricorne jusqu'au 19 c'est votre secteur de la famille de la maison qui gère vos émotions aussi un les les émotions qui sont attachés justement à des souvenirs ou à ou à la vie de famille en général alors bon il n'y a pas si vous voulez dans ce domaine là est ce qu'il peut être impacté par le reste de la conjoncture je pense pas je pense au contraire que ça peut être un refuge pour vous ou alors on va être de nouveau re 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 confiner 1 ou alors vous même vous allez vous confiner parce que vous n'aurez été cas contact ou vous avez des personnes malades à la maison bon tout ça c'est vraiment un de l'éventualité parce que vous pouvez aussi avoir envie ou de déménager ou penser à vous demander si vous n'allez pas acheter un bien ou voyez tout ce qui concerne finalement votre vie intime votre patrimoine peut être mis en avant par la conjoncture après le 19 c'est là où le soleil entre en verso et où le soleil planète de feu va peut-être activer toutes les autres dissonances qu'il peut y avoir et dont nous allons parler bien évidemment mais bon le verso est un bon signe pour vous c'est un signe qui vous met en avant qui vous valorise qui peut vous rendre fier de vous et de vos réussites alors bon il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas un ses satisfactions même si à côté de ça le contexte général est très perturbant très électrique pour beaucoup d'entre vous on en vient à mercure à votre planète d'échanges de communication qui est également qui gère également votre vie quotidienne et tout ce qui s'y passe alors mercure elle rentre en verso le huit et va tout de suite être conjointe à jupiter à saturne en dissonance avec une conjonction mars uranus donc là malheureusement ça va être un petit peu explosif tout de suite vous allez entendre des propos qui qui visent un petit peu à semer la zizanie à allumer le feu comme dirait l'autre et bon alors ça vous conviendra peut-être parce que vous penserez qu'effectivement c'est justifié un mercure jupiter conjointe vous pensez que on a raison ou que vous vous avez raison mais mercure est aussi conjointe à à saturne 1 et donc la raison pourrait vous pousser à à modérer un petit peu toute cette cette ambiance quand même assez survoltée il ya beaucoup d'électricité dans l'air avec cette conjoncture et ça peut s'exprimer dans je vous dis dans des discours ou des 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 articles que vous allez lire des choses que vous allez voir disons que votre curiosité par rapport aux informations qu'on peut vous transmettre sera très très activé 1 et que vous ferez votre opinion vous même en toute indépendance de ne vous laissez surtout pas influencer on en arrive à vénus qui est votre planète maîtresse je le rappelle donc elle est importante pour vous elle va se trouver dans un angle de votre thème donc encore plus importante et en capricorne donc dans votre secteur de la maison de la famille et de de tout ce qui peut être protecteur et donc vous aurez besoin de cette protection de la famille de la maison mais vous aurez aussi à l'inverse besoin de protéger les vôtres c'est votre manière de les aimer quand vénus est en capricorne c'est de les protéger alors ne soyez pas non plus sur protecteur parce que ça peut être le cas chez vous les balances vous pouvez être beaucoup trop à presque à surveiller ce que vous aimez de peur qu'il rate quelque chose qui se fasse mal ou bon laisser les vivre c'est tout vous voulez vous êtes là en cas de besoin mais vous voulez laisser vivre par ailleurs donc cette vénus en capricorne elle peut vous faire penser avec nostalgie à une période du passé où tout était plus simple ou la vie était plus facile parce que la vie elle va pas être facile ce mois ci donc vraiment vous aurez besoin de vous réfugiés d'une manière ou d'une autre soit chez vous avec vos proches soit dans des souvenirs ou qui vous ramèneront à une période de votre vie où les choses étaient quand même nettement mieux et vous vous direz alors ben c'était mieux avant mais bon le verso qui va dominer quand même vous dit qu'il faut espérer qu'il faut continuer à croire en vous et en votre destinée que les vraiment il ya de l'espoir on termine avec mars donc qui malheureusement va se trouver conjoint à uranus la planète maîtresse du verso c'est une conjoncture un peu explosive je dis pas qu'elle vous concerne vous directement mais bon le verso c'est un signe social uranus représente le verso donc c'est aussi le social il y a peut-être de la révolte dans l'air parce que alors ça peut être chez nous comme ça peut être ailleurs je dis pas mais bon la situation économique peut-être catastrophique ou alors on peut encore nous restreindre nos libertés alors que avec le verso qui domine comme ça le besoin de liberté est très important et ça peut tout ça fait les crises et fait les crises un peu explosive parce que il y en a qui sont pas comme vous c'est à dire qu'ils sont un militant qui sont bien décidés à défendre leurs droits vous si vous êtes décidé à défendre le droit et la justice mais pas par la violence c'est pas du tout votre truc or là cette conjonction de mars et uranus elle déchaîne des énergies quand même très violentes cela dit un il peut très bien y avoir une attaque un tremblement de terre voyez quelque chose aussi qui peut être très perturbant parce que non pas que ça vous touche personnellement mais vous êtes sensible à tout vous les balance 1 donc obligatoirement et bien vous pouvez s'il se passe quelque chose de ce genre ça vous fera quelque chose à l'intérieur on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl point fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage FR ?